Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez. La vidéo d'aujourd'hui n'est qu'une théorie, mais vous verrez une fois que je l'aurai énoncé qu'elle a quand même du sens. Et avant de commencer, n'hésitez pas, je sais c'est pénible de devoir faire ça, à vous abonner, à laisser un j'aime et un commentaire sur cette vidéo, puisque sur YouTube maintenant c'est compliqué d'être référencé. Et donc on peut tout de suite commencer ma théorie sur pourquoi Mbappé s'éteint les cheveux en bleu. Et bien ma théorie est toute simple, toute bête, souvenez-vous en 2002 lorsque Ronaldo, le vrai, pour moi le seul, l'unique Ronaldo, le numéro 9 du Brésil, avait arboré une coupe de cheveux vraiment très particulière, pour ne pas dire catastrophique et horrible. Et tout le monde à cette époque s'était posé la question, un petit peu comme on le fait avec Mbappé, pourquoi a-t-il fait une chose aussi horrible ? Parce que de vous à moi, la coloration de Kylian Mbappé, même si j'aime bien les fantaisies capillaires, elle est plutôt bizarre, et donc je pense en fait réellement qu'il y a un lien. Pour rappel, Ronaldo n'arrêtait pas d'enchaîner les blessures, il était tout le temps absent lors des grands matchs, à cause justement de genoux qui lui faisaient mal, de cheveux qui lui faisaient mal, de hanches qui lui faisaient mal, tout un tas de blessures qui lui ont vraiment pourri la carrière, et Ronaldo commençait à être lassé des critiques sans arrêt sur ça, sur sa soi-disant vie nocturne, sur les raisons de ses blessures, sur le fait qu'il n'était pas présent lors des matchs importants. Et donc, Ronaldo avait décidé de faire diversion avec une coupe de cheveux horrible. Et comme ça, pendant le temps du Mondial, il savait qu'il serait tranquille, puisque les gens et les médias parleraient énormément de sa coupe de cheveux, et beaucoup moins du football. S'il a pu passer un Mondial tranquille, serein, sans prise de tête, et ce qui me fait penser que c'est un lien avec Mbappé, c'est qu'Mbappé est beaucoup critiqué en Ligue des Champions, beaucoup critiqué pour ses matchs relativement médiocres en Ligue 1 et en Ligue des Champions, à part quelques matchs contre Monaco où ça a été plutôt pas mal. Mais dans l'ensemble, Kylian Mbappé, cette saison, ce n'est pas non plus monstrueux, ce n'est pas pour moi un des meilleurs joueurs du monde depuis le début d'année. Et quand on regarde bien ce qui s'est passé hier, le match d'Mbappé n'était pas terrible, encore une fois, mais on a parlé uniquement de sa coupe de cheveux à la fin du match. Et donc je pense vraiment que son plan a fonctionné, son but était de faire parler de lui pour sa coupe de cheveux, pour ne pas qu'on vienne lui prendre la tête sur le match mauvais contre Lyon, sur les matchs mauvais qu'il a enchaînés. Et ainsi, pendant quelques semaines, on va lui fiche la paix avec ses performances. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était très rapide je pense. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne, ciao !